Alors, comment ça fonctionne au niveau de la tape de dégâts ? Admettons que le loup tape le garde triadique. Je lance le loup. Ici, je fais un 6 et un 5. Alors, il va falloir... Je vais additionner ici la valeur de combat de 4 à 11, le résultat des 2 dés. Donc ça fait 15. Et ici, la défense du garde triadique est de 10. Ce qui fait que si je fais 10 ou plus, je passe la défense. Là, en l'occurrence, j'ai fait 15. Donc je passe la défense. Il n'y a aucun souci. Et ici, je fais une masse et une épée. Je regarde à quoi ça équivaut la tape de dégâts. Je fais donc 3 dommages à la figurine du garde triadique. Donc ici, je coche 1, 2, 3 dégâts. Ce qui fait que la figurine du garde triadique, si elle va vouloir me toucher, elle sera en état jaune et plus en état blanc. C'est bon. C'est bon. C'est bon.